bonjour dans cette vidéo on va traiter un exemple du système de transfert des pièces où on va utiliser un automade Schneider M340 où on va le programmer avec un outil pro ok donc tout d'abord on va commencer par la présentation de la cahier de charge donc voilà c'est notre système ici nous avons tapis qui permet l'arrivée des pièces et ici tapis d'évacuation des pièces donc ici nous avons deux vérins le rôle de ces deux vérins permet d'évacuer les pièces donc le vérin 1 lorsqu'il est en S2 et lorsqu'il existe pièce en S1 donc il va le pousser donc on va revenir pour vous montrer c'est à dire lorsqu'il détecte la pièce en S1 le vérin va sortir de S2 jusqu'à S3 donc dès qu'il arrive en S3 donc il va retourner et le deuxième vérin va sortir de S4 jusqu'à S1 et S5 et lorsqu'il arrive en S5 il va retourner ok donc voilà c'est notre système qu'on va le programmer dans cette vidéo bon bien sûr le système va rester comme ça si on clique sur le bouton arrêt donc le système va s'arrêter sinon le système reste en boucle c'est à dire il va toujours fonctionner ok donc donc on va commencer tout d'abord par la création du projet donc on va ouvrir Unity Pro donc toujours la première étape c'est la création d'un projet donc fichier nouveau par exemple je vais choisir Automatte M340 je vais choisir ce CPU avec PowerProfinet Ethernet donc j'ai choisi le CPU ici ensuite je vais ajouter des entrées et sorties tutorien pour faire le câblage tout ce qui est capteur tutorien détecteur et aussi les boutons et pour les sorties tout ce qui est pour le câblage du distributeur donc je vais aller aux configurations donc je vais ajouter dans le placement 0 contient le CPU dans le placement 1 je vais ajouter par exemple des entrées tutorien double clic tor tutorien par exemple ici je vais ajouter 16 entrées 24 volts dans le placement 2 je vais ajouter le module de sortie tor par exemple 16 sorties relais donc maintenant on va déclarer les entrées et sortie tout d'abord on va commencer par les entrées donc double clic sur l'entrée et on clique sur notre module objet entrée sortie donc ce module c'est un entrée donc i c'est dit entrée et ensuite on va mettre en gris donc on va marquer donc ici nous avons ce qu'on dit contient 16 entrées du 0 et 15 le 1 pour indiquer qu'il se trouve dans l'emplacement 1 et 0 c'est à dire se trouve dans la règle centrale centrale ok donc ici on va commencer par le donc quelles sont les heures nous avons bouton marche désolé marche donc arrêt et nous avons les détecteurs s1 s2 s3 s4 s1 s5 donc s1 s2 s3 maintenant on va déclarer les sorties donc on doit aller le emplacement 2 où se trouve notre module de sortie on clique sur notre module objet entrée sortie ce module de sortie et mettre à jour la gris donc ici il va afficher les 16 sorties qui se trouve dans l'oracle centrale c'est à dire 0 2 c'est à dire dans l'emplacement 2 nous avons sorti 0 et 15 c'est à dire 16 sorties donc ici par exemple nous avons sortie vérin de première a donc on va dire par exemple on va écrire sv c'est à dire sortie vérin de vérin a entre vérin a sorties vérin b et entre un vérin b c'est le deuxième vérin ça c'est le vérin a et ça c'est le vérin b b sortie vérin a entrée vérin a sorties vérin b entrée vérin b ok donc après déclaration des entrées sorties on va maintenant passer à la partie programmation donc ici on va aller programme tâche masse on va créer section je vais s'appeler par exemple programme désolé je dois choisir langage des gens que je vais supprimer on va repérer une autre fois nouvelle section programme et je vais programmer par exemple par la la der ok donc ici on va ouvrir une page pour faire le programme de notre système en la la der ok donc ici d'abord pour mériser que le système en mode arrêt ou au mode démarrer donc ici on va faire un réseau donc ici donc donc si je clique sur le bouton marche ici je vais mettre marche ok si je clique sur le bouton marche ok donc je vais forcer notre je vais faire un bit donc je vais l'appeler par exemple etat et je vais définir au niveau mémoire interne type c'est bolia donc etat elle va prendre un et pour maintenir la valeur donc je vais faire un maintien c'est la même sorte sorti qu'il est l'état donc quand va l'état revenir à zéro si on clique sur le bouton à arrêt on va supposer l'arrêt c'est normalement ouvert donc c'est pour ce genre j'ai mis contact fermer fermer arrêt ok si je clique sur le bouton marche donc etat elle va prendre 1 si marche revient à zéro avec le maintien donc il va rester toujours 1 si je clique sur le arrêt etat égal à zéro c'est à dire etat il va indiquer notre système est ce que il est en mode marche ou bien en mode arrêt c'est à dire est-ce que je vais mettre toujours système en marche ou bien je dois l'arrêter ok donc je vais mémoriser l'état de notre bouton marche ou bien dans une variable que j'ai appelé état ensuite on va commencer par la programmation du premier sort sorti ok donc je vais lancer un peu ok donc le premier vérin elle va sortir si et seulement il est en S2 l'autre vérin doit être en S4 et il existe une présence des pièces et le système en marche donc ici je vais mettre cette condition comme activation donc ici je dois mettre comme condition activation donc donc tout d'abord il faut que le vérin le premier vérin se trouve dans S2 donc nous avons S2 ok aussi 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 il faut que le vérin B se trouve dans S4 c'est à dire il faut et doit être en S4 c'est à initial donc ici nous avons S4 et aussi et aussi et aussi il existe une présence de pièces c'est à dire nous avons S1 et que le vérin est en mode marche c'est à dire et A1 donc ici on va mettre et A ok donc si le premier vérin se trouve dans S2 et le deuxième vérin se trouve dans S4 et il existe une pièce de présence et notre système est en mode marche si nous avons toutes ces conditions donc on va mettre donc le vérin elle va sortir de S2 jusqu'à quand ici jusqu'à la rive en S3 S3 donc S3 c'est la condition de désactivation donc on va mettre S3 barre barre donc S3 c'est la condition de désactivation c'est pour ça que j'ai mis barre et ici nous avons activé notre sortie qui est donc dans notre cas on va programmer ici la sortie du vérin la première vérin c'est à dire sortie vérin A A donc ici on va mettre pour condition d'activation on va mettre le maintien c'est à dire toujours c'est la même sortie c'est à dire on peut aller avec la condition d'activation ok qui doit être la même que la bobine c'est à dire la sortie SVA c'est bon maintenant on passe à la programmation du sortie vérin tout d'abord le retour donc lorsqu'il a S3 donc on le verra il va retourner ok donc quand il va retourner on le verra lorsque lorsqu'il arrive en donc s'il arrive en S3 donc S3 c'est la condition d'activation du retour du verra et quand il va s'arrêter il va s'arrêter lorsqu'il retourne en S2 donc ici nous avons S2 bas bas et ici on va mettre notre bobine donc ici S2 ok ici notre sortie c'est entrée vérin A ici on va mettre en parallèle avec le avec le console d'activation ok donc on va maintenant on va programmer la sortie du deuxième vérin donc le deuxième vérin il va sortir c'est seulement le vérin dès qu'il arrive en S3 qu'est ce que ça veut dire dès qu'il arrive en S3 c'est à dire en front montant de S3 ok pour le front montant au niveau de donc ici on va vous montrer comment on peut faire front montant donc je vais vous montrer comment on peut faire front montant avec Unity Pro on peut faire une petite recherche ok donc pour le front montant donc d'abord la variable qu'on va faire le front montant on doit l'enregistrer dans le mémoire ensuite on va mettre contact front montant de cette mémoire c'est à dire on va pas directement faire le front montant S3 donc comment on peut faire ça donc pour faire le front montant de S3 donc d'abord on va prendre S3 et on va l'enregistrer au niveau mémoire donc on va l'enregistrer donc on va l'enregistrer donc on va prendre S3 on va l'enregistrer au niveau variable interne c'est à dire je vais mettre par exemple %M0 ensuite donc on peut faire maintenant le front montant c'est pas de S3 de M0 c'est à dire qui est copie de S3 ok donc ici on va maintenant on va programmer mais le sorti c'est à dire doit être en S4 donc ici je vais mettre donc ici S4 donc le vérin il doit être en S4 et aussi le vérin A dès qu'il arrive en S3 c'est à dire du front montant de S3 donc ici on va mettre front montant P front montant mais bien sûr on va pas mettre front montant de S3 on va front montant de son image c'est à dire de M0 %M0 ok c'est à dire on va prendre on va pas mettre front montant directement de S3 S3 on va faire copier au niveau mémoire interne puis on va faire le front montant de cette mémoire qui représente l'état de S3 donc si on si le vérin se trouve en S4 et le premier vérin dès qu'il arrive en S3 donc dans ce cas on va sortir notre vérin elle va sortir notre vérin de S4 jusqu'à S5 donc S5 c'est la condition de désactivation donc ici je vais mettre condition de désactivation c'est S5 c'est à dire je vais mettre contact fermé cas c'est une condition de désactivation ici je vais mettre S5 ok ensuite on va mettre notre bobine notre sortie qui est qui est donc ici sortie vera A sortie vera B désolé sortie vera B ok et ici on va mettre et ici on va mettre le maintien dans le code de son d'activation pour le maintien il doit être le même code de sortie d'entre vos billes c'est à dire sortie vera B maintenant on passe à la part-partie programmation du retour du vérin donc donc dès qu'il arrive en S5 donc il va retourner donc ici S5 c'est la condition d'activation donc c'est la condition d'activation du retour désolé désolé donc si le vérin arrive en S5 donc il va retourner jusqu'à quand il va retourner il va retourner jusqu'à quand il va retourner jusqu'à qu'elle arrive en S4 S4 en S4 c'est la condition de désactivation désactivation ensuite on va mettre notre bobine et on va faire notre maintien qui est en parallèle avec l'activation donc ici c'est le condition d'activation donc c'est S4 notre sortie c'est entrée vers B et le maintien elle va être la même couleur bobine c'est-à-dire entrée vers B B on va tester le programme ce programme donc je vais aller au table d'animation pour mettre les entrées et sorties pour tester notre programme donc j'ai marche marche arrêt j'ai S1 S2 S3 S4 S5 S4 S5 S5 ensuite j'ai sorties vers entrées vers entrées vers A sorties vers A entrées vers B et sorties vers V OK et ici nous avons on peut visualiser aussi l'état de notre système système OK donc donc ici je vais compiler tout d'abord notre projet je vais générer le programme après que j'ai généré le programme donc je vais passer au mode connecter je vais connecter un autre automate qu'est-ce qu'il y a donc je vais essayer de connecter une autre fois c'est bon donc après que j'ai connecté un autre automate donc je vais charger le programme et exécuter je vais mettre l'automate au mode d'un après le chargement donc il est en train de charger dans notre simulateur donc le automate il est en mode donc voilà il est en mode RAN je suis en train d'utiliser le simulateur bien sûr OK donc à l'état initial donc le VRA le VRA se trouve dans la position S2 et l'autre S4 donc je vais forcer S2 et S4 donc je vais forcer S2 en A ou S4 bien sûr le système se met en marche si je clique sur le bouton marche donc si je clique sur le bouton marche donc l'état passe en A et il existe une pièce qui se trouve en S1 qui se trouve en S1 donc je vais activer S1 donc si j'ai tout ça donc S1 S1 qu'est-ce que ça veut dire S1 c'est-à-dire le premier VRA elle va sortir donc ici l'opérateur ne va pas toujours appeler sur le marche c'est-à-dire si je passe à 0 toujours état égal à 1 c'est-à-dire l'état égal la machine elle est en marche car je n'ai pas encore cliqué sur l'arrêt donc le premier VRA elle va sortir donc s'il va sortir donc s'il va sortir je vais vous montrer donc s'il va sortir donc il n'est plus dans S2 et les pièces ne seront pas détectées donc S2 et S1 passent à 0 donc S2 elle passe à 0 S1 elle passe à 0 elle ne va pas détecter les pièces toujours vous verrez quand elle va s'arrêter lorsqu'elle arrive en S3 donc ici lorsque le premier VRA arrive en S3 voilà S3 donc EVA donc c'est là ici nous avons EVA égal à 1 qu'est-ce que ça veut dire EVA égal à 1 c'est-à-dire le premier VRA elle va retourner et le deuxième VRA elle va sortir c'est-à-dire nous avons EVA égal à 1 c'est-à-dire le premier VRA elle va retourner et SVA égal à 1 c'est-à-dire le deuxième VRA elle va sortir donc le premier VRA elle va retourner de S3 de S3 de S3 elle va retourner jusqu'à 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 S2 jusqu'à S2 donc S2 égal à 1 donc il va s'arrêter ici c'est bon et le deuxième VRA elle va sortir de S4 donc S4 elle va sortir de S4 donc S4 passe à 0 jusqu'à où il va jusqu'à où ici jusqu'à où jusqu'à elle arrive en S5 donc je vais activer le S5 donc si j'active le S5 donc SV elle va s'arrêter et on va activer EVB qu'est-ce que ça veut dire EVB ? donc lorsqu'elle arrive je vais vous montrer donc comme vous voyez lorsqu'elle arrive en S5 le deuxième VRA elle va retourner c'est-à-dire nous avons EVB EVB voilà EVB donc il va retourner il va retourner de S5 jusqu'à S4 donc S5 elle passe à 0 je vais le forcer à 0 et elle va retourner jusqu'à S4 donc le système va s'arrêter s'il détecte une autre pièce donc on va retourner je vais vous montrer s'il détecte une autre pièce c'est-à-dire si nous avons S1 si nous avons une autre fois S1 donc le VRA le premier VRA il va sortir la même chose donc il va sortir donc donc il peut passer S1 égale à 0 S2 égale à 0 il va sortir jusqu'à S3 lorsqu'il arrive au S3 donc le premier VRA il va retourner le S3 je suis en train de refaire la même chose jusqu'à S2 et le deuxième VRA il va sortir de S4 S4 il va retourner par exemple j'ai cliqué sur l'arrêt ok donc ici l'état le passe à 0 mais le système continue à fonctionner c'est-à-dire continuer à terminer leur cycle donc il va sortir donc ici je vais continuer donc sortie VRA donc S4 jusqu'à S5 donc comme vous remarquez il est en train de continuer le cycle ensuite le deuxième VRA il va retourner le S5 va retourner jusqu'à S4 ok mais maintenant ici nous avons S1 le système il ne va pas sortir une autre fois car l'état du système il est à l'arrêt c'est-à-dire on a cliqué sur l'arrêté donc le système il va s'arrêter il ne va pas continuer si c'est seulement si je clique sur le bouton marche une autre fois ok c'est ça marche peut-être que l'arrêt toujours reste 1 voilà l'arrêt doit retourner à 0 donc ici le système va sortir c'est-à-dire l'état est égal à 1 donc le système il va continuer à marcher même si donc si je clique sur l'arrêt le système continue son cycle mais bon le prochain cycle va s'arrêter c'est-à-dire il ne va pas faire il ne va pas transformer il ne va pas transférer notre pièce ok donc j'espère que vous avez bien compris le système et le parti de la programmation si vous voulez vous pouvez visiter notre chaîne YouTube donc vous allez trouver plusieurs vidéos donc sur TIA Portal Unity Pro et aussi LS Logix donc tout ce qui est automatisation tout ce qui est Siemens Anna Bradley et Schneider Merci pour votre attention d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous ! – Sous-titrage FR 2021